bonjour bienvenue dans une parole un jour aujourd'hui c'est une parole d'un apocalypse chapitre 3 dernière partie du verset 1 et verset 2 c'est la lettre à l'église de sardes donc c'est un message du seigneur qui est vous savez dans nos églises il a toujours des reproches à faire sauf à une église ici il dit concrètement je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort pas ça c'est une puissante affirmation du seigneur soit vigilant et affirmer le reste qui est près de mourir car je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant mon dieu donc tu passes pour être vivant et tu es mort en fait il dit vous avez l'extérieur mais vous n'avez pas l'intérieur mon église à le paraître mais n'a pas ce qui fait qu'elle est véritablement mon église elle ne manifeste pas ma parole elle ne manifeste pas mon caractère par contre aux yeux du monde elle a tout elle a des bâtiments elle a des programmes elle a toutes ces choses là et il dit aussi verset 3 rappelle toi donc comment tu as reçu et entendu la parole et garde là et repends toi il nous dit en clair mon église s'est éloignée de ma parole lorsque je me baladais ces derniers jours vous voyez j'ai vu cet arbre je l'ai pris en photo c'est un arbre qui a eu une certaine vie glorieuse lorsqu'elle produisait lorsqu'il produisait beaucoup de beaux fruits aujourd'hui il n'est plus entretenu il y a des parasites des boules de guis qui sucent la dernière sève et cet arbre là est prêt de mourir et c'est la parole qui m'est venu lorsque j'ai vu cette chose là mais cet arbre là est en train de mourir c'est une église moribonde qui est décrite ici dans apocalypse 3 à l'église de sardes pourquoi parce que l'église aujourd'hui est centré sur elle-même plutôt que d'être centré sur christ et l'église malheureusement prêche le bibliquement le le politiquement correct au lieu du bibliquement correct et le seigneur nous invite en tant qu'église parce que l'église c'est vous et nous ce n'est pas les bâtiments c'est les personnes qui sont en position de leadership les cinq ministères de la parole et il ya toutes les brebis nous sommes tous responsables il faut que le message doit revenir c'est être centré sur christ il faut que cette église conquiert le monde et non et non pas le contraire parce qu'aujourd'hui le monde est entré dans l'église et l'église aujourd'hui ne porte pas vraiment de bons fruits et ça n'invite pas les gens vraiment à se convertir et le seigneur nous dit ici rappelle toi donc comment tu as reçu et entendu la parole garde là et repens toi il faut que le peuple de dieu se repente l'église de dieu se repente véritablement qu'on revienne à l'essentiel à l'église primitive nous avons plein d'exemples dans la bible savoir comment elle fonctionnait cette église là et que nous cessions d'avoir la compétition pour savoir laquelle a le plus de membres et toutes ces choses ça ce sont les choses les choses charnelles quand on dit que le monde est entré dans l'église c'est exactement ça c'est pourquoi le seigneur nous habite tous c'est quelqu'un qui entend cette vidéo est dans une position de leadership il faut revenir à la base christ au centre de l'église c'est le message de la croix la repentance et s'il ya des brebis ben il faut prier pour les pasteurs faut prier pour les personnes en leadership il faut prier pour soi même aussi parce que cette image là ça peut être aussi l'image d'un membre d'un membre d'église qui ne produit plus beaucoup de fruits et qui est prêt de mourir spirituellement tellement il est endormi et éloigné et dans la compromission voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui que le seigneur nous donne de reverdir c'est le printemps la résurrection et la vie dans dans la nature qu'elle soit dans nos propres vies je vous aime et dieu vous aime soyez tous bénis dans le nom puissant de jésus-christ de nazareth